bonjour à toutes je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire une semelle donc c'est la base d'une chaussure pour un bébé elles vont faire 9 cm de long donc c'est pour un nouveau nez jusqu'à trois mois matériel donc une pelote de laine de la couleur désirée un crochet de taille 3 et une paire de ciseaux je vais commencer par faire 12 maille chaînette pour ça j'enroule le fil autour de mes doigts je passe le crochet en dessous la première boucle et je rattrape la deuxième deuxième fil là j'ai ma première maille chaînette je serre le tout et je vais en faire 12 comme ça donc là celle là ça en fait déjà une deux trois et douze je vais commencer par faire cinq mailles serrées donc je ne vais pas piquer dans le premier trou je vais piquer dans le deuxième ici je récupère le fil un jeté et je rabats sur les deux boucles ça c'est mailles serrées je recommence donc j'en ai fait une deux cinq ensuite je vais faire cinq brides je fais un jeté je pique dans la maille je récupère mon fil je ressors et moi j'ai trois boucles maintenant je refais un jeté et cette fois ci je vais passer dans les deux premières boucles je refais un jeté et je passe dans les deux suivantes ça c'est une bride je recommence les cinq je suis dans la dernière maille avant la fin donc c'est la toute dernière je vais faire cinq brides à l'intérieur de la même maille une je repique dans la même maille deux deux trois quatre la dernière 5 ça fait tourner mon ouvrage maintenant je vais refaire 5 brides dans les 5 prochaines mailles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 la dernière 5 cette fois-ci je vais faire 4 mailles serrées je vais laisser la dernière maille de côté pour faire une maille serrée et on pique directement dans la maille on fait un jeté et on passe dans les deux boucles 1 2 3 1 3 4 et là je vais faire 3 mailles serrées à l'intérieur de la même boucle 1 1 2 3 4 je récupère ma toute première mon tout premier ouvrage et je vais piquer dans la maille je fais un jeté et je fais une maille coulée pour serrer l'ouvrage on a fait déjà la première partie on a fait déjà la première partie maintenant je vais faire deux mailles chaînette 1 et 2 je vais faire 10 demi-brides pour faire une demi-bride je fais un jeté je pique dans la maille suivante je récupère mon fil j'ai trois boucles je fais un jeté et je passe dans les trois boucles en même temps c'est une demi-bride et je recommence j'en suis à deux après avoir fait mes 10 demi-brides je vais faire des demi-brides en doublant chaque maille donc là je vais faire dans la maille suivante deux demi-brides ça permet de tourner de faire le tour une et deux dans la même maille je recommence la maille suivante une et deux demi-brides dans la même maille on va en faire quatre comme ça donc là j'en ai fait déjà deux la troisième pareil deux demi-brides dans la même maille et la dernière la quatrième la même chose deux demi-brides dans la même maille et là maintenant je vais refaire dix demi-brides maintenant que j'ai fini le tour une une deux trois et la dernière dix on va finir le tour en doublant en faisant deux demi-brides dans chaque maille donc il me reste une deux et trois dans les trois dernières mailles et je vais doubler en faisant deux demi-brides dans chaque maille pour fermer je vais récupérer la partie où j'avais commencé le tour donc je vais compter un, deux, trois et à la troisième je pique je fais un jeté je fais une maille coulée voilà j'ai fermé dernier rang pour pouvoir finir cette semelle je vais faire deux mailles chaînettes un et deux et je recommence dix demi-brides dans les mailles qui suivent donc là ça fait une dix donc là on s'approche du tournant on va doubler toutes les demi-brides chaque maille on fera deux demi-brides dans les huit prochaines mailles et dernière maille que l'on double en demi-brides huit cette fois-ci je vais faire douze demi-brides dans chaque maille une deux onze et douze clé suivante je fais deux demi-brides dans chaque maille jusqu'à la fin qui correspond à une deux trois quatre dans les quatre prochaines mailles on double les demi-brides et dernière maille quatrième maille donc je compte une deux trois je pique dans la troisième je fais un jeté je fais une maille coulée pour fermer mon ouvrage voilà et là on vient de faire la base pour une semelle de 0 à 3 mois et elle fait 9 cm de longueur elle va pouvoir vous servir pour faire des petites sandales des tennis des bottes tout ce que vous voulez pour un nouveau nez dans ma prochaine vidéo je vous ferai voir comment faire des tennis adidas avec la même base merci